Ce résumé vous est présenté par... C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Sous-titrage ST' 501 Il a conservé le ballon et là on s'expose à un gros danger du côté de Dortmund, ce ballon qui monte ! Il y avait du Haaland mais au final, c'est touché en dernière instance par Soul. Les joueurs du Borussia repartent de plus belle avec cette belle séquence d'ailleurs, Oshkan. Oshkan pour frapper, voilà le premier danger véritable dans cette rencontre, on le note, il est à mettre à l'actif du Borussia Dortmund. Oui, de Oshkan, on l'a dit, c'est un joueur qui touche pas mal de ballons. Tentative lointaine, on la note, pas de danger pour Meijer. Avec De Bruyne, De Bruyne prend centre et Haaland ne peut pas toucher le ballon parce que Meijer avait senti vinaire le coup en première zone, premier poteau. La phase classique par excellence avec De Bruyne qui part dans ce demi-espace dont je vous parlais déjà en première mi-temps dans le dos d'Oshkan. Voilà, de l'espace, c'est peut-être la première fois dans le match qu'il y a autant d'espace pour les joueurs de Dortmund avec une réelle occasion de but. Là, c'est magnifique, c'est splendide et ça ne rentre pas que c'est dommage pour Marco Reus parce que l'enchaînement, il était de toute beauté. Alors, la frappe maintenant, oh oui, le but, le voilà, le 0 et c'est mérité pour Dortmund. Exceptionnel, ce qu'il se passe ici pour les supporters du Borussia qui voient leur équipe marquée juste devant eux, Jude Bellingham. Incroyable alors qu'on pensait et que cette équipe de City pensait qu'il était hors-jeu, pas du tout. Que cette remise dans le tas, j'ai envie de dire, de Reus, c'est intelligent de l'intérieur du pied. C'est tout sauve-anodin ce ballon que Reus donne. C'est super bien joué alors qu'il est complètement oublié, là on le voit en deuxième zone. Déjà on perd le premier duel, Oshkan qui dévise le ballon. Et puis ce ballon, mi-coup de pied, mi-intérieur du pied. Avec Bellingham qui surgit, Mathieu, que c'est bien joué de Reus. De Bruyne pour faire sauter, voilà Alain, on voulait le voir, il est là ! Il est là, la première occasion, il aura fallu attendre 65 minutes pour le voir enfin dangereux. Le cyborg Alain, sur un ballon de Kevin De Bruyne évidemment. Foden. Oh là, je pensais qu'elle allait intervenir, mais c'est peut-être le geste du match jusqu'à présent. On n'a pas encore assisté à un véritable rush de City, peut-être maintenant à cette frappe de Stones ! Oh là 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 ! Il aura fallu un coup de canon ! Exceptionnel but de Stones ! Mais comme quoi, j'aurais été un oiseau de mauvaise augure. Je suis désolé pour Thomas Meunier et Thorgan Hazard, mais ce but-là, je vous l'avoue, je ne l'avais pas vu venir ! Et c'est cruel pour un entraîneur, parce que je vous parlais de Telsic qui fait un changement tactique, qui n'a rien à voir ici, le bloc est trop bas. Mais c'est juste après que vient ce pute ! Hakke, à la réception, il faut profiter évidemment de cette fin de match pour aller chercher un succès qui était encore une histoire il y a quelques instants ! Alen ! Le but d'Alen ! Mais surtout, l'extérieur du pied de Gio Cancelo ! Incroyable ce qui se passe ici en deux minutes ! Qui d'autre ? Finalement, calade pour remplir la victoire à Manchester City face à son ancienne équipe ! Quel but magnifique, certes ! La finition est jolie, mais le centre de Gio Cancelo, l'extérieur du pied, à l'Aquarechma, s'il vous plaît, il est fantastique ! Ce résumé vous a été présenté par... Heineken Et Mastercard Sponsor de l'UEFA Champions League Sponsor de l'UEFA Champions League Sponsor de l'UEFA Champions League